et bien salut à tous et à toutes aujourd'hui petite vidéo car j'avais envie de mettre en parallèle youtube et le commerce j'ai dit en parallèle et non sur une ligne droite alors rectifie ça s'il te plaît merci dans ma dernière vidéo j'ai utilisé des mots qui concernait plus le commerce que youtube donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo avant de regarder celle là pour si vous voulez voir un peu de quoi je veux parler donc du coup pour tous ceux qui ont vu cette vidéo merci à vous et on va commencer cette petite vidéo dans la dernière vidéo j'ai utilisé des mots comme client et sur youtube ça serait plus viewer mais le principe est quasiment même parce que un client vient consommer un produit fait par un producteur que sur youtube le viewer vient voir une vidéo produit par un producteur aussi ça fait déjà un petit point commun parce que sans le producteur on n'a pas le produit des deux côtés par exemple si vous mangez je ne sais pas moi du thon si la personne fait pas son thon vous pourriez pas l'acheter donc pas le consommer pareil sur youtube si le producteur ne produit pas sa vidéo vous ne pourriez pas la regarder donc c'est un peu le même schéma et on peut utiliser les mêmes mots parce que sur youtube la personne qui regarde des vidéos peut être un client aussi le deuxième point commun c'est les moyens aguichants le moyen aguichant du commerce est la promotion car oui il y a des promotions mais qui ne sont pas forcément en votre faveur donc c'est ça reste quand même un moyen aguichant parce que vous voyez que le prix est moins cher qu'en général donc vous allez plus avoir tendance à aller voir ce produit car il est dit qu'il est moins cher mais il ne l'est pas forcément si on regarde au lit très haut si on regarde bien tous les détails de cette promotion donc sur youtube c'est quasiment la même chose sauf que le moyen aguichant c'est plus visuel aussi parce qu'on est toujours sur youtube donc du coup sur youtube on n'hésite pas à montrer des seins et des culs et oui parce que ça attire déjà beaucoup de garçons comme j'ai pu le dire dans mon ancienne vidéo mais il n'y a pas de ça il y en a aussi beaucoup d'autres donc ça fait un deuxième point commun en soit l'objectif elle même donc attirer plus de clientèle le troisième point commun c'est la mise en avant d'un produit donc produit dans les deux sens du terme parce que un youtubeur n'est pas forcément un produit mais le produit des vidéos comme je voulais expliquer youtube étant une entreprise comme le commerce eh ben ils ne peuvent pas se permettre de mettre en avant ou à égalité quelqu'un qui fait deux vues et avec trois abonnés depuis cinq ans et la personne qui fait 5 millions de vues depuis deux jours et qui qui a beaucoup d'abonnés et cette personne là attire plus de personnes sur son contenu donc du coup youtube va plus mettre en avant ce genre de personnes qui lui rapporte beaucoup plus que les personnes qui ont deux vues qui certes font ça pour le plaisir ou ou pas on s'en fiche comme dans le commerce il y a des produits qui rapportent plus donc on les met en avant donc déjà les marques nationaux ça ça attire l'oeil donc c'est bien ça attire les gens dans le rayon il y a aussi les marques de distributeurs donc les mdd donc par exemple chez carrefour c'est la marque carrefour chez leclerc c'est la marque repère donc vous avez compris le principe en gros c'est le magasin qui font ces produits ils ont plus de marge dessus que sur les produits nationaux donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de mvd dans les magasins et qui sont souvent mis à côté des marques distributeurs c'est une certaine mise en avant parce qu'ils sont plus rentables et donc qui apportent plus d'argent on arrive sur le quatrième point commun dans cette vidéo je vais bien sûr parler des partenariats un partenariat chez youtube c'est quoi c'est quelqu'un qui vend des produits qui va venir vers le youtube heures et lui demander de faire une vidéo avec son produit pour attirer plus de clients plus de personnes et qui apte à aller voir ce produit par exemple monsieur fiat qui va demander à qui va demander à youtube heures de justement faire une vidéo sur les fiat parce que les fiat c'est trop bien et que si tu es en partenariat tu touches argent et si tu touches argent tu dois pas dire de mauvaises choses sur ce produit sinon tu ne touche pas ton argent donc dans le commerce les partenariats il ya par exemple red bull donc c'est pas un placement de produit bien évidemment donc quand ils participent à des événements c'est des partenariats donc ça aide les gens à venir consommer et boire du red bull parce que les red bull c'est bien pas du tout dangereux pour la santé bien évidemment donc le partenariat se trouve aussi du côté du commerce et de youtube et ce dernier point commun c'est l'offre et la demande donc l'offre c'est quoi c'est dans le commerce par exemple on vous offre quelque chose c'est pas une notion gratuité en soi on vous vous propose entre guillemets l'offre c'est une plus une proposition d'achat entre guillemets parce qu'on l'a dans le magasin si vous le voulez vous avez juste à le prendre et c'est bon et il ya dans le commerce on utilise aussi la demande parfois les clients demandent certains produits donc bien sûr on ne s'arrête pas sur une ou deux personnes qui demandent une certaine marque ou je ne sais trop quoi mais quand c'est une bonne partie de la clientèle ou une bonne moitié de la clientèle qui demande un produit généralement le magasin va tout faire pour l'avoir ce produit en manque il ne peut tout simplement pas parce que dans les magasins c'est compliqué parce qu'il ya deux types de magasins là je m'élargis mais c'est pour mieux vous expliquer il ya deux types de magasins donc les magasins dit en chaîne tout simplement par exemple carrefour carrefour c'est une chaîne de magasins donc je sais pas s'il ya des indépendants chez carrefour mais je sais que c'est une chaîne donc une chaîne de magasins il y a une centrale et un entrepôt qui sont au dessus donc par exemple si carrefour il veut des du banania et que la centrale ne veut pas que carrefour et des bananias carrefour ne pourra pas les avoir que dans le deuxième type de magasins donc les indépendants si le le gars il veut un produit précis il sera moins embêté par la centrale tout ce qui est filtrage de produit tout simplement quoi parce que s'il le veut pas il a qu'à l'acheter il l'aura quoi il aura son produit là pas il doit de compte à personne donc s'il veut ce produit il l'aura donc voilà c'est plus simple dans les indépendants que dans les dans les séries de magasins dans les chaînes de magasins et donc sur youtube l'offre et la demande donc Donc l'offre, c'est tout simplement une vidéo qui est mise à disposition. Donc pareil, une proposition de vidéo entre guillemets. Il vous offre cette vidéo. Et ensuite, si les abonnés, même principe, si les abonnés veulent voir une certaine vidéo et qu'il y a pas mal d'abonnés d'une communauté, le youtubeur risque de faire cette vidéo. Même si des fois, il n'en a pas forcément envie. Mais juste pour faire plaisir aux abonnés. Parce que sans les abonnés, le youtubeur n'est rien en soi. Comme dans un magasin. Si dans un magasin, il n'y a aucun client, le magasin va couler. Donc en soi, pour moi, il y a un grand point commun entre youtube et le commerce. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, qu'elle ne sera pas trop chiante. J'ai essayé de changer ma façon de faire des vidéos. Après, je ne vais peut-être pas garder ça pour tout le temps, mais j'avais envie d'essayer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez envie. N'en mettez pas si vous n'en avez pas envie. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour me proposer des genres de vidéos que vous voudriez voir. et me dire si ces vidéos sont bien, pas bien. N'hésitez pas à communiquer avec moi pour que je puisse m'améliorer tout simplement. Et bien sur ce, je vous dis à plus les amis. Tchuss !